Bonjour, merci en tout cas de la présentation, de la félicitation aussi d'être là malgré cette heure, malgré la siesta, je ne sais pas si vous l'avez fait ici, mais à bonsoir on l'a fait. Alors ça serait le bon moment, mais bon, merci d'être ici. Effectivement, je vais parler de tango chanson. Alors, il y a un siècle après son émergence, le tango a refait son apparition il y a vingt ans dans les milongas et les scènes du monde grâce à un requin d'intérêt pour la danse et les désirs des nouvelles générations de l'interpréter. Dans le cadre du programme ANR Glomamus, j'ai eu l'occasion de faire des recherches ces quatre dernières années sous l'une des manifestations émergentes de ces phénomènes. Les jeunes chanteurs accompagnés par des guitares qui ont récupéré une tradition ancienne en désueté dans les référents principaux pour un Carlos Gardel, que vous connaissez bien sûr, et plus tard, Edmundo Rivero. J'ai donc étudié les scènes du nommer Tango Joven, ou Guardia Joven, alors les tangos jeunes, dans la ville de Buenos Aires, et en particulier ce qui concerne la création et recréation du tango chanson. Voici quelques chanteurs que j'interviewais, quelques-uns parce que j'interviewais plusieurs, et voici quelques salons qu'ils ont fait, qu'ils ont produits, même autogérés, les dernières années. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser trois cas représentatifs de chanteurs de la scène actuelle du tango à Buenos Aires, qui ont choisi l'accompagnement de guitare. Et on commence par Alfredo Taperruy. Les Fuerzas Armadas, con grand dolor, conscientes de la conciencia, normas del proceso, al pueblo, no ofreció un futuro asistible para el país. Producéron la única respuesta posible. La violencia que hace el puerto de Gini. ... Calle que sait dire, calle que mient le calles, Il faut partir sans parler, il faut arrêter et sortir C'est si tu veux escapé, que prépare à mourir C'est si tu veux vivre, que tu viens de voir C'est si tu veux casser, c'est si tu veux casser C'est si tu veux casser, c'est si tu veux casser Facho, carca, vientre, fuego, macho, bobo, sangue, perro Madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego Lista, muerta, grito, viejo, plata, huesos, goles, palos, roña, sueño, tibio, cielo Clase media, mugre, lengua, playa, vuelos Calle puria, Calle falsa, Calle fuego Alfredo Tapé Rubien, il est compositeur, chanteur et guitariste Il se produit jusqu'à 2010 avec le duo Las Guitarras de Puente Alsina Comme vous voyez ici dans la photo Accompagné de ce dernier, et lui aussi à la guitare Il a produit deux albums composés de ses propres chansons Reina Noche et Lujo Total Le tango Caché, dont nous venons de voir et d'écouter une partie de la vidéo, fait partie de ces dernières Nous venons de regarder alors les vidéos de Caché, inversion de Rubien lui-même et de la guitare de Puente Alsina L'esthétique de la vidéo ressemble à celui d'un collage, image d'archive plus en direct, en noir blanc ou en couleur Synchronisé à la juste position des sonorités, discours et musique Même les mots qui apparaissent, pardon, sont imprimés et qui sont une sélection de discours du début Fuerzas armadas, dolor, processus Semblent inviter l'effet de l'énumération de la partie V du tango Facho, garca, vientre, fuego, etc. Les procédés rappellent davantage certains poétaires chantants d'avant-garde, comme Oliverio Girondo, que les poétiques traditionnelles du tango Les paroles font référence à un moment de l'histoire à chantant récemment, les coups d'état de 1976, la dictature militaire, les disparus, etc. Ce qui donne à ce tango un contenu politique explicite, juste peu fréquent pour ces chansons musicales Je ne suis pas là En ce qui concerne la musique, les formules mélodiques propres au tango sont accompagnées des harmonies peu courantes Qui créent une espèce de tension entre tradition et innovation Suite à la présentation de ce dernier album, Lujo Total, Rubin a décidé de quitter la scène du tango Pour s'adonner à son projet d'agriculture organique dans la campagne argentine Devenue ces dernières années un militant de l'agroécologie Sa présence sur la scène du tango de Buenos Aires s'est fait rare alors que ses œuvres sont de plus en plus interprétées par les nouveaux chanteurs Il compose d'ailleurs toujours de nouvelles chansons et enrichit et télécharge certains d'entre eux Par la suite, sur son site internet, qu'on voit, oh pardon, Alfredo, qu'on voit ici Alors, les synédites qui sont là sont des chansons nouvelles de Rubin Ah, ça marche pas Quand il explique à Rubin son retrait de la scène, il remémoire les difficultés auxquelles il a dû faire face Lorsqu'il était l'un des premières à composer ce tango dans les années 90 Il dit L'establissement du tango m'ignorait Leur mépris fut énorme Et c'est en partie pour cette raison que j'ai pris ma distance Il résume sa relation avec le tango comme musique locale et sa recherche postérieure en une phrase Il dit Je pense que le tango fut le premier appel du local Je sens que ce fut comme un appel de la terre, un chamada de la terre Qui s'approfondit dorénavant parce que j'ai reçu que sous l'habitume, il y a une terre généreuse Avec la métaphore de la terre sous l'habitume, Rubin semble non seulement faire référence à son engagement dans l'agroécologie Mais aussi à ses nouvelles créations proches du folklore rural argentin A la fin de l'entretien que je fais ça fait quelques semaines Rubin évoque parmi les autres projets un 10 de nouveau tango Il semble bien que le mouvement entre l'air rural et l'urbain Se perçoit aussi dans ces alertours actuels entre le folklore et le tango Entre deux formes du local dans sa recherche de retour à la terre Alejandro Ushott Parmi les derniers ensembles à reprendre la tradition de tango chanson Avec dictat et a joué de nouveau un répertoire truffé du l'unfardo, c'est-à-dire argot, à la rivero En troupe 34 puñaladas En 97, le chantor Alejandro Ushott rejoint ce groupe Après trois albums consacrés au répertoire de tangos l'unfardos Creé au début du XXe siècle, dès 2008, 34 puñaladas Commençait à composer ce propre morceau avec l'album Bombay-Buenos Aires La présentation en direct de cet album Faut l'occasion d'enregistrer son premier DVD Que moi ici annoncé Qui a sorti au même année de la Bolsa à Ruedo Alors on voit Les débuts de ce DVD Applaudissements De point de vue de la Bébile De point de vue de la Bébile De point de vue de la Bébile De puentes no hablas más Y de morir quizás Hoy nunca más reís Hoy nunca más llorás Volviste a aquel lugar que tanto mal te da Ni un tango te quedo ni sombras que pisar Ni aquel sueño encallado no andar a ningún lado Siquiera algún destino te quedo Embarraste bien tus pies Saliste a caminar Sin rumbo a la deriva Y no volviste más Volviste a aquel lugar que tanto mal te da Ni un tango te quedo ni sombras que pisar Ni un paso adelante El triste riachuelo Aquel que toda culpa libre a chacar Encore désolé Il y a aussi un lien pour ça Alors les amas Dont les titres faits référence en Parc de Buenos Aires Aristocratique au début du XXe siècle Mais actualement en franche décadence Semblent être les décors choisis Pour ce personnage marginal Et condamné à l'échec Décrit par les paroles de ce tango de 34 puñaladas Il suit ainsi la ligne de personnages principaux Des tangos chantés par Edmundo Rivero Et recréé ces dernières années par cet ensemble La présentation du disque Dont nous voyons devoir imparti A été réalisée au Club Atlético Fernandes Fierro Le lieu même où a été filmé les vidéos de calle Et qu'il y a un espace qui appartient A l'un des orchestres autogérés Les plus remarcables actuellement L'orchestra typica Fernandes Fierro Dont Camilla va nous parler quinto La mise en scène réalisée Au Club Atlético Fernandes Fierro Renforte les clés obscures du tango Grâce à l'éclairage Et s'accompagne un tableau Représenté un mégapôle chaotique L'imaginaire Bombay-Buenos Aires Qui donne son nom à l'an de tango Et à l'album en général Le langage musical de ce tango Possède des éléments propres Des genres musicals Ses accents Certaines mélodies Bien que certaines harmonies Ou la fougue Qui débute à la fin de cet extrait Semblent plus de la musique savante Ou de tango à la Piazzola Ou à la Gubich peut-être On peut dire aussi La voix grave Et la phrase de Gulliot Qui rappelle celui de Rivero Accentouen la sévérité du tango Gulliot propose Une lecture générationnelle De ce qui est arrivé au tango Au cours de ces derniers années Il dit La fonction de notre génération A été de remettre le tango sur scène Notre mission a consisté A observer la manière Dont on faisait le tango Et on était des types Qui faisaient du rock Avec nous On a rétabli Les maillots de la chaîne du tango Qui avaient disparu Gulliot met aussi en valeur Son expérience personnelle En tant qu'enseignant Et définit sa mission Dans le temps suivant L'enseignement Et une manière de multiplier Ce que j'ai fait Avec 34 puñaladas C'est assumer De faire quelque chose Que personne n'a fait pour moi Nous l'avons fait D'après des écoutes Comme si nous étions Des archéologues Fin de citation Gulliot considère Que le tango composé Par sa génération Possède la marque Intéliable de l'époque A laquelle ils ont été composés En même temps Gulliot admet Que la manière La plus naturelle De faire du tango Aujourd'hui Est d'intégrer Des chansons Des années 40 Et des autres En même temps Si non ça Ça serait la confirmation De un machisme De un tango Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501